Yoko Bidi Mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur un petit bilan lecture spécial LGBT, entre grands guillemets mais c'est vrai que les deux titres sont dans le thème LGBT donc je fais esprit en fait de faire un bilan lecture sur ces deux titres dans une seule vidéo j'envisageais à la base aussi d'inclure le manga Laracher mais étant donné que je n'ai pas encore eu le temps de le lire je préfère tout simplement le présenter plus tard dans l'année je pense peut-être même en fin d'année ou un truc comme ça plutôt que de me forcer à lire en express un titre et de pas forcément apprécier ma lecture voilà donc dans cette vidéo on va parler de l'intégralité de Boy Run The Ryo des éditions Akata et on va parler aussi de l'intégralité de Blue Flag, un manga en huit hommes des éditions Kurokawa donc si la suite t'intéresse je t'invite tout simplement à continuer et s'il n'y a qu'un seul titre qui t'intéresse je t'invite à regarder dans la barre d'infos tu as le sommaire donc on va attaquer avec Boy Run The Ryo qui est un manga donc en quatre tomes je te mets toutes les informations à côté de moi pour le reste à savoir que au festival de la BD on pouvait avoir deux petits badges je te les montrerai après parce que quoi que je vais te les montrer maintenant comme ça ça sera fait et tu comprendras un petit peu plus donc on a ça qui a été fait en rapport avec le personnage qui est juste derrière et on a aussi ceci qui a été fait alors franchement pour comprendre ces badges et bien il faut en fait avoir lu tout simplement le manga qui est un petit peu bizarre dans le sens où même si ça a été fait pour le festival de la BD il fallait avoir lu l'intégralité pour comprendre vraiment ces badges et donc c'est assez particulier le jour et puis donc en ce qui conseille Boy Run The Ryo quand je porte des fringues que j'aime c'est le seul moment où je peux regarder sans me détester donc j'aime seul et détester sont surlignés Ryo, assigné femme à la naissance, se sent mal dans son corps vis-à-vis de l'identité de Jean qu'on cherche à lui imposer refusant de porter son uniforme de fille il essaie autant que... ce que j'aimais c'est il dans le résumé il essaie autant que possible de se rendre au lycée en tenue de sport mais son destin va changer à l'arrivée d'un nouvel élève malgré son look de voyou de ce dernier les deux lycéens découvrent qu'ils partagent la même passion pour la mode aussi passionné, passé malgré son look de voyou de ce dernier les deux lycéens découvrent qu'ils partagent la passion pour la mode la même passion pour la mode aussi passé au premier contact difficile ils décident d'un commun d'accord de se lancer dans le projet dans un grand projet créer ensemble une marque de vêtements avec pour rêve et revendication de pouvoir s'affirmer et s'exprimer en dehors des dictates de la société Keito Gaku, artiste transgenre met en scène dans Boy Run The Ryo l'histoire d'amitié de deux adolescents qui ne se sentent pas en phase avec les normes étouffantes de la société laissez-vous embarquer par la fougue de ces jeunes en quête de liberté alors à savoir que j'ai lu ce manga déjà il y a un bon 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 moment parce que ça va faire plus d'un mois que je l'ai lu donc pour ce qui est de mon avis il va être assez compliqué de te faire tout en détail et je m'en excuse donc Boy Run The Ryo en fait on suit les aventures d'une personne née de corps qu'on dit féminin sauf qu'il ne se sent pas du tout féminin il se voit vraiment comme un garçon aimerait vivre comme un garçon et il refuse tout ce qui est dit féminin et donc un jour un nouvel élève arrive et il va être placé devant notre protagoniste et lui il a une tête de voyou sauf que ça n'est pas forcément spécialement un il a juste un look qui lui plaît et un jour du coup c'est le week-end ils vont aller tous les deux dans la même boutique et s'intéresser au même étalage de fringues et quand le dit voyou va voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui était sur le point d'attraper la même pile de fringues et bien il va reconnaître son camarade de classe et il va lui dire mais t'es pas telle personne de ma classe donc Rio va tout simplement fuir en voyant son camarade de classe en disant merde il m'a vu il m'a vu en plus en dit civil et du coup on arrive tous les jours en mode vraiment look de garçon etc qu'est-ce qu'il va penser de moi etc et c'est là qu'ils vont commencer à se dire écoute moi j'ai envie de faire une marque de fringues est-ce que ça pourrait t'intéresser parce que toi aussi t'aimes la mode etc et on va en profiter pour exclamer haut et fort ce qu'on ressent donc ce sont toujours des t-shirts par exemple avec des textes et des significations fortes qu'ils cherchent à faire et on va du coup les suivre et dans leur quête de réussir dans la mode avec leur marque de fringues mais aussi on va voir l'acceptation et le parcours en fait de Rio pour ça c'était tel qu'il est et tous les problèmes en fait de la vie de tous les jours parce qu'il se voit comme un homme mais sans qu'aux yeux des autres bah Rio reste une femme et donc il va y avoir par exemple des choses qui vont tout simplement se dire, se faire etc qui va faire du mal à Rio parce que Rio, bah non, Rio n'est pas une femme Rio est un garçon Rio se voit comme un garçon et a toujours été un garçon et malgré tout, bah en fait c'est ça qui est très intéressant dans ce manga d'ailleurs on va voir aussi un personnage totalement gay et qui l'assume et donc on va voir tout cet univers et on va parler vraiment de transidentité de se rechercher, etc du coming out du fait de peut-être éventuellement se dire gay mais finalement peut-être être bi, être pont, etc l'acceptation des autres la vision le coming out parce que par exemple même si tu apprécies énormément une personne tu pourrais bien ne jamais lui avouer la vérité, etc donc j'ai vraiment trouvé ce manga génial fascinant et très ouvert d'esprit et surtout très bien fait par rapport à tout ce thème LGBT et j'ai su vraiment apprécier ce titre et c'est un giga coup de coeur oui, donc c'est la note maximum que je peux mettre donc est-ce que Boy Run The Rio je le garde, est-ce que je le revends, etc bah non, je vais le garder et je vais le mettre fièrement dans mes étagères Akata voilà j'attendais que ça en plus de faire cette vidéo pour pouvoir enfin l'en ranger et j'ai trop trop hâte parce que j'ai trop aimé ce titre voilà et si l'auteur vu qu'apparemment l'auteur est un artiste transgenre et qui a peut-être écrit d'autres choses au Japon je sais pas je regarde pas forcément toujours ça ce genre d'info bah très clairement si l'auteur a une note disponible en France je serai un des premiers je pense à les lire voilà on continue avec donc le fameux manga Blue Flag qui est un manga très connu d'ailleurs je crois que pour La Valeur d'un an le tome 1 de Blue Flag et t'as trois autres une très très bonne offre de départ je trouve au printemps de leur terminale de leur année de terminale trois élèves se retrouvent au carrefour de leur vie Tadashi est dans la même classe que Thomas un ami d'enfance à qui tout réussit et que Futaba une jeune fille à qui il a du mal à supporter un jour Futaba confie à lui et lui dit qu'elle est amoureuse de Thomas une instantanée sensible et saisissant de la jeunesse d'aujourd'hui je trouve qu'il est mal fait en fait à résumer donc on a Tadashi qui est le jeune homme ici Thomas est là et là Futaba est ici en fait Tadashi est donc un peu jaloux de son meilleur ami d'enfance parce que justement lui tout lui semble réussir il a la carrière sportive donc il n'a même pas forcément besoin de faire des études enfin de trop être doué au niveau des cours parce qu'il peut avoir la carrière sportive et en plus il y a une jeune fille du coup de sa classe Futaba qui est donc folle amoureuse de lui et donc on voit de la jalousie ce que j'aime dans ce manga en fait c'est qu'on va aller plus loin qu'un triangle amoureux ou juste parce que bon tu te doutes un petit peu les gens d'histoire où le deuxième gars va aider la fille ça va forcément finir dans ce genre là tu vois mais ce que j'ai aimé en fait c'est qu'on allait aborder aussi beaucoup de points LGBT et c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce qu'on va aborder donc du coup juste le triangle amoureux on va aborder les relations homme-homme les relations femme-femme les bi on va aussi parler un petit peu de transidentité ou de en tout cas de non-binarité etc ce que j'ai aimé aussi c'est qu'on va aborder même le fait par exemple qu'un pote enfin quand t'es amie avec des gens une fille et un garçon des fois certaines choses ne se font pas parce que la personne est une fille et que ça se fait pas etc mais est-ce que la personne se voit elle-même comme une fille est-ce que même si elle est une fille est-ce que pour autant ça veut dire que tu n'as pas le droit de dire ou de faire telle et telle chose juste parce que ton pote et je parle bien d'amitié voilà quelle est la barrière entre l'amitié et l'amour etc et c'est ça que j'ai su vraiment apprécier dans ce titre c'était vraiment qu'on parlait de beaucoup de choses de façon simple rien n'est exagéré tout est très réaliste parce que par exemple donc à un moment donné il y a un personnage féminin qui va s'intéresser à notre personnage masculin et ça va être mal vu parce que justement pour les gens et bien elle veut forcément le draguer elle a forcément des mauvaises attentions et elle veut pas forcément être juste pote alors que justement ben par exemple pour ce personnage ça va être ça après on va avoir une amitié entre deux personnages mais finalement c'est pas une réelle amitié il y en a un qui a des sentiments pour l'autre sauf que justement soit c'est une c'est fille soit c'est garçon garçon enfin voilà je te laisse je te dis pas en fait quel duo c'est mais voilà il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes à suivre et j'ai vraiment apprécié ce manga en plus il se passe vraiment sur une année mais c'est pas le putain il y a une mouche qui est rentrée donc on est pas non plus sur un manga enfin le manga se passe sur une année voire peut-être un peu plus je sais plus trop mais en tout cas on voit vraiment l'histoire évoluer et on a l'impression de les suivre jour par jour et c'est ça qui est sympa c'est pas un moment hop on saute tu sais genre entre deux chapitres il y a trois mois qui sont passés on s'en est pas rendu compte etc non non c'est vraiment quelque chose de très bien fait, travaillé, abordé et ce que j'aime justement c'est qu'on va nous mettre en avant, l'amitié, l'amour et tout ce qui est un peu univers LGBT le questionnement de soi qui on est ce que l'on est etc et ça c'est quelque chose que j'ai su vraiment énormément apprécier toujours utile ce manga n'est pas un giga coup de coeur mais quand même un gros coup de coeur et donc ça c'est déjà plutôt pas mal donc voilà en ce qui concerne du coup le manga blue fly cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas aussi à me mettre quel manga t'intéresse le plus et celui qui t'intéresse éventuellement le moins je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets une vidéo recommandation de titre LGBT ici et je te mets la playlist éventuellement je pense que j'ai dû faire une playlist spéciale LGBT ici sur ce à bientôt